Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Poinsignon, je représente aujourd'hui la Smart Building Alliance, une association française qui travaille sur tous les sujets du numérique pour le bâtiment et les infrastructures. Je fais partie de la commission Smart Hospital. Parler de l'hôpital du futur, après tout ce qu'on vient de se dire, ça peut être très compliqué parce qu'on voit des choses qui sont des gadgets, on voit des choses qui sont de la sous-inspection. Ok, j'ai abandonné le micro. Et l'idée c'est quand même de trouver des axes de progrès qui sont des axes raisonnables, qui s'appuient sur des solutions existantes, qui s'appuient sur des solutions en cours de création. Et c'est pour ça qu'en fait la SBA est quelque chose d'intéressant, puisque au sein de la commission Smart Hospital, on a par exemple des DSI de centres hospitaliers. On a travaillé notamment avec les DSI du CHRU de Lyon, de Nancy. On a aussi des ingénieurs hospitaliers, des ingénieurs hospitaliers de très gros établissements avec des contraintes qui sont spécifiques et puis des ingénieurs hospitaliers de beaucoup plus petits établissements. Du coup, ça nous permet en fait d'avoir une vision qui est relativement pragmatique de ce que peut être l'hôpital du futur. Donc tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas à un horizon de 5 ou 10 ans. C'est quelque chose qu'on pourrait commencer à mettre en œuvre aujourd'hui, parce qu'au travers des travaux qu'on fait, il y a aussi une directive en France qui est sortie, qui s'appelle la directive Open, parce que l'hôpital du futur, un des points importants, c'est un hôpital qui va être concentré sur l'exploitation de la donnée, on l'a bien vu ce matin, mais aussi qui va être capable de communiquer avec son environnement. C'est-à-dire que le point le plus important à retenir, c'est l'hôpital du futur, ça devient le centre d'un écosystème de santé qui est capable de partager des informations et des données avec son environnement. Et c'est ça qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, plus que d'avoir des gadgets technologiques qui permettent de gérer l'éclairage, les forces, etc. Tu peux passer à la suite ? Alors, la SBA, très rapidement, on est à peu près 500 entreprises françaises essentiellement qui sont dedans et il y a 2500 personnes qui sont actives au sein de l'association. Sur la partie Smart Hospital spécifique, on doit être à peu près une trentaine de personnes à travailler sur la définition de la norme R2S-4QR que je vais vous présenter. Et il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent sur les aspects plus spécifiques, qu'on appelle le médico-social, notamment, tout ce qui va être le soin dans les EHPAD et dans ce type d'établissement. On va passer à la suite. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici. On a la volonté d'avoir un positionnement qui soit un petit peu plus large que le positionnement français. On a notre président Emmanuel François qui a repris la SBA aux alentours de 2012, qui a donné une vraie dimension internationale. Et donc, aujourd'hui, on a déjà un pays actif qui est l'Italie. On a des discussions qui sont très avancées avec le Luxembourg, enfin, tout le Benelux, quasiment, l'Allemagne et la Suisse. Par exemple, en Allemagne, on est en train d'avoir les premiers bureaux qui sont en train de s'ouvrir. En Suisse, on espère qu'avec des gens comme Calyphe, avec d'autres, on va réussir à créer un petit noyau qui va nous permettre d'avoir une préposition. L'idée étant de mettre à disposition, pas seulement de l'hôpital, mais à disposition de l'ensemble des acteurs du bâtiment et des infrastructures, des référentiels qui vont faire en sorte que les systèmes puissent communiquer entre eux, puissent échanger leurs données. Parce qu'on l'a vu dans les deux présentations précédentes, si on n'est pas capable de pouvoir partager la donnée de manière sécurisée, parce que partager la donnée, ça ne veut pas dire que quelqu'un vient piquer tout ce que j'ai, puis le met dans son système à lui, et puis il lui dit, non, c'est, moi, je veux bien donner cette donnée-là à telle personne. Le référentiel R2S, c'est un référentiel qui doit permettre à terme de partager les données en toute sécurité. C'est pour ça que ça s'appelle Smart Building Alliance for Smart Cities, maintenant. Et donc, on essaye d'aller un petit peu plus loin au travail, enfin au travail, on discute notamment avec le NHS sur la partie santé en UK, et donc on regarde un petit peu jusqu'où on peut aller, si tu peux passer à la suite. Donc là, je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet, puis vous donner un petit peu l'histoire de ce qu'est la façon dont on imagine l'hôpital du futur, qui pour nous, en fait, est l'hôpital de demain, ce n'est pas l'hôpital dans cinq ans. Imaginez Sylvie qui fait une chute à vélo. Sylvie, elle fait une chute à vélo, évidemment, elle est là, elle a un petit traumatisme, etc. Donc, il y a les services d'urgence qui arrivent, ça peut être les pompiers, ça peut être, il y a les pompiers qui arrivent sur place, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a ça qui arrive ? En fait, ce que nous, on essaye d'imaginer au travers des différents systèmes, c'est que les urgentistes, les pompiers qui arrivent sur place, ils vont établir un premier diagnostic. Ils vont par exemple voir que Sylvie a des problèmes de motricité, et puis qu'elle a des problèmes de concentration, elle a du mal à s'exprimer, etc. Donc, elle a clairement pris un petit choc neurologique. Donc, il va déjà pouvoir faire un premier diagnostic, et quand on va l'envoyer aux urgences, on sait qu'on va avoir besoin de services neurologiques qui vont venir s'appliquer dessus. Ensuite, il y a toute la notion de préparation de l'accueil. Donc, au travers des informations que les pompiers vont transmettre à l'hôpital, l'hôpital va pouvoir anticiper l'arrivée de Sylvie. Mais on rejoint un petit peu ce que disait Karim, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de savoir qu'il y a 40 personnes qui vont arriver aujourd'hui avec des fréquences. Si, en plus, on est capable de dire, la personne qui va arriver dans une heure, c'est une personne qui a fait une chute en vélo, qui a besoin de faire un IRM du cerveau, etc., etc., et qu'on peut, en fait, prévenir l'hôpital de l'ensemble des diagnostics qui ont été établis, on a déjà quelque chose qui permettra d'aller beaucoup plus loin. On peut aussi envisager la même chose par rapport à la médecine de ville. Aujourd'hui, en France, ce qui se passe, c'est que vous allez voir votre médecin, ça ne va pas bien du tout, il n'est pas capable de s'occuper de vous, il vous fait une petite lettre papier et il vous dit, allez aux urgences. Et vous allez aux urgences que vous voulez. Des fois, il vous aide à commander un VSL ou une ambulance, si vraiment c'est très grave, ou alors il vous laisse prendre le métro pour aller où vous plaît. Si maintenant, on est capable de mettre une plateforme à disposition de ce médecin qui a fait un premier diagnostic, la personne a un problème gastrique important et puis elle a besoin d'être hospitalisée ou de faire des examens rapidement, plutôt que d'envoyer au service d'urgence directement, on va driver ce flux vers quelque chose qui peut être un service d'admission spécifique et qui va pouvoir anticiper l'arrivée de la personne. On voit en fait que l'hôpital du futur déjà, ça fait deux minutes que je vous en parle ou trois, on ne parle pas encore de l'hôpital, on est à l'extérieur de l'hôpital. Donc, on rejoint ce que je vous disais au début et sur le référentiel R2S, c'est comment est-ce qu'on est capable de partager les données ensemble. Ensuite, une fois qu'on arrive à l'hôpital, donc Sylvie, elle arrive à l'hôpital, le médecin urgentiste qui va la prendre en charge, il aura déjà pu demander le brancard nécessaire et le brancard sera là. Le brancard pourra être préconfiguré avec un certain nombre d'informations qui vont permettre à la fois à Sylvie de comprendre un petit peu ce qu'on va faire avec elle et puis comment va se passer son parcours de soins. C'est extrêmement important parce qu'il y a des statistiques qui montrent que quand le patient réduit son niveau de stress, en fait, le temps et l'impact des soins est complètement optimisé. Et donc, du coup, on sait qu'on aura réservé par anticipation une place à l'IRM, on aura réservé. Donc, le médecin urgentiste va approfondir le diagnostic, mais il sait que par rapport à tout ce qu'il peut demander, que ce soit l'IRM, que ce soit les conseils d'un neurochirurgien ou autre, il aura déjà tout qui aura été prévu et qui aura été anticipé. Ça ne veut pas dire forcément que ça va aller plus vite ou ça va aller mieux. Ça veut juste dire que tout le temps qu'il aurait dû passer, c'est-à-dire je vais contacter le service de neurologie, etc., je vais voir pour l'IRM, en fait, le système l'aura prévu d'avance. Et si on est capable de faire ça, c'est parce qu'un des points importants sur l'hôpital du futur, c'est la contextualisation des données. Et contextualiser les données, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, on a des outils comme Sania qui permettent de récupérer des informations, de flux et des informations par rapport au fonctionnement de l'hôpital. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter une plateforme numérique qu'on appelle le jumeau numérique de l'hôpital qui, en fait, va contextualiser les données. Globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Sania me dit, j'ai un lit qui est disponible, j'ai un brancard qui est disponible, on parlait des respirateurs aussi, j'ai un respirateur qui est disponible. Le système pompé va dire, le respirateur qui est disponible, il est à tel endroit, voilà le parcours le plus rapide pour aller le chercher, et il y a même peut-être tel soignant qui est à disposition et qui peut vous le ramener rapidement. Et c'est là où, en fait, on voit toute la puissance de l'hôpital du futur, c'est que, un, il discute avec son environnement extérieur, ce qui lui permet d'anticiper énormément de choses, et que, deux, il est contextualisé par rapport à sa gestion d'informations, il est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, une fois que Sylvie est hospitalisée, globalement, son parcours va être suivi, elle aura plein de tas d'informations qui vont aller de pair, et puis on va même pouvoir anticiper sa sortie d'hospitalisation. Donc, par rapport à ce que je viens de vous raconter, en fait, la SBA, dans la commission Smart Hospital, on a créé un référentiel qui s'appelle le référentiel R2S4Care, qui est un référentiel, en fait, sur trois niveaux. Et ce qu'on voit, c'est que le premier niveau, le plus important, c'est le niveau service. Et donc, dans la conception du Smart Hospital, qui va être labellisé R2S4Care, l'hôpital va devoir fournir le bâtiment, puisque la SBA est orientée bâtiment, va devoir fournir un certain nombre de services natifs. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on part du principe que la notion d'être capable de géolocaliser un équipement instantanément dans un hôpital, c'est une nécessité. Les respirateurs, on a beau en avoir, si on ne sait pas où ils sont, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, voilà, vous concevez un nouvel hôpital aujourd'hui, il faut que de base, la maîtrise d'œuvre prévoie un système de géolocalisation qui soit interconnectable et ouvert, ce qui veut dire que toutes les solutions qui sont installées après, on ne va pas vous dire, tiens, moi, j'ai ma propre solution de géolocalisation, et puis on se retrouve, en fait, avec 15 000 antennes qui font toute la même chose. On va avoir un seul système qui va gérer la géolocalisation, qui va gérer un certain nombre de services et qui va partager les informations avec les équipements et puis les solutions qui ont besoin. Ensuite, on a une touche qui est extrêmement importante, qui est la façon dont on doit gérer un projet hospitalier. Le premier élément, c'est tout ce qui va être autour de la sécurité numérique. Vous l'aurez bien compris, les données, elles transitent systématiquement par des réseaux physiques. Alors, quand on dit physique, ça peut être des réseaux filaires, mais ça peut aussi être des réseaux sans fil. Donc là, dans les normes de AirPosess, il y a forcément toute une démarche qui doit être présentée par les maîtrises d'œuvres, qui inclut la façon dont on va maîtriser le réseau. Et après, on a la couche des équipements et des interfaces qui permet de gérer la connectivité. Si on revient sur la partie services, on va voir qu'on a tout un tas de services qui sont extrêmement importants. On a un premier service qui va être surtout le pilotage de la gestion énergétique. Parce qu'il faut aussi comprendre que, vous parlez tout à l'heure des problèmes de ressources, des problèmes de coûts, etc. On a aussi les enjeux environnementaux. On a tout un tas d'éléments qui font que, un point essentiel de l'hôpital de demain, c'est qu'il devrait être le plus éconnu possible en économie d'énergie. Dans un hôpital, c'est complexe, parce qu'ils ont leurs propres coups électrogènes, ils ont besoin d'avoir de l'électricité en permanence, etc. Donc, il y a toute une complexité. Et puis, il y a énormément d'équipements techniques. Il y a beaucoup de flux, des gens qui rentrent, qui sortent. Donc, il y a ce premier niveau-là. Ensuite, il y a le pilotage de la performance du bâtiment. Le mètre carré est quelque chose qui coûte cher. Alors, sur les bâtiments anciens, c'est comment est-ce qu'on repense l'aménagement par rapport à ce qui existe pour être en mesure de l'optimiser. Et sur les nouveaux bâtiments, c'est comment est-ce que, par exemple, j'ai tout à fait les mesures en tête, mais admettons que sur un hôpital d'à peu près 7000 lits, on soit sur 40000 m². Aujourd'hui, on doit être capable de concevoir un hôpital qui est capable d'avoir plus de services sur 40000 m² et puis d'avoir, par exemple, 800 000 lits. Donc, il y a toute cette démarche de pilotage de la performance du bâtiment, les services de géolocalisation, j'en partais. Il y a le bâtiment qui va communiquer, l'exemple que je vous donnais. Donc, c'est la façon dont on conçoit les services de communication avec l'extérieur. Moi, je veux bien donner une information aux médecins généralistes pour qu'ils sachent comment faire rentrer quelqu'un chez moi, mais il faut que l'information soit sécurisée, etc. Et en fait, il y a toute la mesure, l'optimisation. Donc, c'est des plateformes, on le verra. Je parlais de Sania. On a aussi Spinalcom qui fait un jumeau numérique avec tout un tas d'outils de pilotage de la performance du bâtiment. Ensuite, on est sur la partie sécurité. Donc, sur la partie sécurité, le niveau 2, on va avoir toute la notion de gestion de la donnée. On va avoir toutes les procédures de sécurité de réseau. Il faut que le réseau soit pas seulement sécurisé en termes de « j'oblige la donnée à passer par le bon endroit », c'est aussi le réseau, la data devient un des fluides les plus importants de l'hôpital. On a des hôpitaux aujourd'hui. Si demain, on a le système informatique qui tombe, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus les procédures manuelles qui permettraient de faire fonctionner l'hôpital sans informatique. Donc, on a un niveau de disponibilité qui devient de plus en plus important. Ensuite, on a toujours la sécurité des services d'accès et puis la protection des données avec un principe de base qui est de dire « voilà, moi j'ai par exemple un dossier patient, un système de dossier patient, je suis capable de partager ces informations, mais je n'exporte pas mon dossier patient. J'ai par exemple un médecin qui a besoin d'avoir une information sur un patient qui va la demander. Il faut que le système soit capable de dire « ce médecin-là a le droit d'avoir accès aux informations de cette patiente. » Ça, c'est l'hôpital qui le gère, c'est le système de l'hôpital qui doit le gérer. Et donc, il donne la bonne information. Ensuite, on a tous les aspects de management responsable. C'est la façon dont on fait la gouvernance, comment on gère la propriété immobilière, la qualité, etc. Cet aspect-là est extrêmement important parce qu'on a en France le chrono de la santé. Il y a à peu près 14 milliards, dont 7 milliards pour construire et rénover des nouveaux bâtiments. C'est sur chaque projet, les gens commencent à bosser n'importe comment et puis qu'un autre projet doit être construit en 24 mois. Il est construit en 36 mois et vous vous doutez bien que le coup derrière, il est exorbitant. Tous les projets hospitaliers jusqu'à maintenant sur lesquels j'ai pu intervenir, on a des déplacements de budget de l'ordre de 15, 20, 30 %. On multiplie par le nombre d'hôpitaux, ça veut dire que c'est globalement 3, 4 zones en France qui n'ont pas leur hôpital parce qu'en fait, le budget a été absorbé par les écarts. Les écarts, c'est du management responsable, ce n'est pas des imprévus. Il faut comprendre que même dans un projet de bâtiment, on est capable de gérer des imprévus. Moi, j'ai travaillé en Amérique du Nord, je peux vous assurer qu'avec le système de pénalité qu'ils mettent en œuvre, il n'y a jamais un bâtiment qui est livré avec du retard quand il s'agit des pouvoirs publics qui sont dans leur temps. Donc, on va passer sur la dernière étape et en fait, celle sur laquelle je... Voilà. C'est la partie en dessous, c'est là où en fait, on rentre vraiment dans le bâtiment. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va contextualiser les données ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais je vous disais qu'au sein de nos équipes, on a les DSI, les directeurs des systèmes d'information, les CIO. Eux, ils ont quand même, surtout quand on est sur un nouveau bâtiment dans un gros CHU ou quand on est dans de la restauration d'un bâtiment, ou quand on installe juste un système informatique dans quelque chose d'existant, ils ont déjà quelque chose d'extrêmement complexe avec des équipes qui, elles aussi, sont réduites. Ils ont les mêmes problèmes de pose urgence, ils ont besoin de 40 personnes, ils en ont 20, il faut qu'ils fassent avec 20. Là, c'est pareil. Donc, on essaye en fait de normaliser tout ça pour être certain qu'on va s'intégrer dans l'ensemble des systèmes existants quand ils ont la possibilité d'être ouverts. Donc, il y a tout un tas de recommandations sur les interfaces pour ce qui est de la communication, des systèmes ouverts, de l'accès aux données. On a toute la notion de connectivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va, dès le départ, travailler sur les différents câblages, sur la connectivité réseau, sur les dimensionnements en termes de courant fort, courant faible. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de courant continu par rapport au courant alternatif. Comment est-ce que le même réseau peut être à la fois un réseau qui transporte de la donnée et un réseau qui est capable de transporter de l'électricité pour certains équipements en courant continu ? Et donc, après, il y a toute la partie architecture réseau où, en fait, on en revient sur le même sujet. Aujourd'hui, quand on regarde la plupart des bâtiments hospitaliers, on a des fois deux, trois, quatre réseaux qui font la même chose avec les équipements qui sont multipliés. Donc, ça fait de la chaleur parce qu'on a plein d'équipements à plein d'endroits. Il faut refroidir, ça consomme, etc. Donc, il y a aussi toute une norme qui permet à la fois d'optimiser les réseaux existants et surtout de faire en sorte que quand on fait un nouveau réseau, il est conçu dès le départ pour être capable d'anticiper les flux futurs et qu'il a des capacités d'évolution puisque le maître mot aussi de tout ce qu'on fait sur cette page, c'est la sécurité mais c'est surtout la résilience. Et donc, quand je vous disais qu'on est sur quelque chose qui n'est pas le futur de dans plusieurs années, c'est quelque chose qui est réalisable aujourd'hui. Cette solution, on l'a proposée notamment à une clinique privée, on est en discussion avec des projets hospitaliers qui sont en train de se construire aujourd'hui. Vous voyez, en fait, on retrouve dans ce qu'on appelle le Smart Hospital Management System, c'est la déclinaison du Smart Building Management System, c'est-à-dire le système intelligent. Globalement, qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait, on vient concevoir l'hôpital un peu comme aujourd'hui on conçoit un véhicule automobile comme une Tesla. C'est-à-dire que dans le bâtiment en tant que tel, il y a tout un tas de capacités qui sont intégrées. Donc, nous, à la SBA, on a fait un modèle. Moi, je travaille pour un cabinet qui s'appelle Ponsa. Dans le cadre de ce cabinet, on a repris ces éléments-là pour dire comment est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre les recommandations de la SBA et avec qui on peut les mettre en œuvre. Donc, on a déjà dans un premier plan une entreprise française qui est en fait une des premières à créer ce qu'on appelle le Building Operating System. C'est un peu le Windows ou le Mac OS du bâtiment ou de l'hôpital qui va permettre de créer un jumeau numérique. Le jumeau numérique, ce n'est pas le métavers, ce n'est pas un gadget. Il faut comprendre que le jumeau numérique, c'est quasiment la seule solution qu'on a aujourd'hui pour faire le lien entre un environnement physique et un environnement digital. C'est lui qui transforme en fait les informations qui viennent du monde physique en informations traitables par le monde digital. Ce qui va nous permettre en fait de contextualiser l'ensemble des informations. Calypso nous dit vous avez des lits, vous avez des respirateurs, vous avez des brancards disponibles. Avec le jumeau numérique, on est capable de dire le brancard disponible, il est à tel endroit et on ne va pas dire celui qui est le plus loin. On va dire regarde celui-là, c'est le plus proche, il est disponible, tu peux aller le chercher et puis il est juste à côté de toi. Donc ça, c'est la première brique qui en fait va faire le lien avec tous les équipements physiques des bâtiments et des hôpitals. Quand on est dans un bâtiment, on a tout ça, qui est l'ascenseur, etc. Quand on est dans un hôpital, on a aussi tous les équipements biomédicaux et quand on arrive aujourd'hui sur certains bâtiments un peu plus modernes, on est capable de s'interconnecter à des systèmes de détection de chute, à tout un tas de choses qui vont permettre en fait de pouvoir améliorer et simplifier la façon de fonctionner de l'hôpital. Ensuite, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a déjà parlé, il y a Sania. Sania va nous permettre en fait d'avoir une optimisation des flux. Donc au travers de cette optimisation des flux, on va être en mesure de faire des choses beaucoup plus pilotées. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau d'anticipation qui va être bien meilleur et donc en faisant le lien entre les lignes, on a une plateforme de convergence des données qui va à la fois être capable de récupérer tous les flux et toutes les informations qui ont été collectées par Sania. Ils vont être capables de les contextualiser par rapport à tout ce qui vient du génie numérique. Ils vont également les connecter avec le monde extérieur. je disais les pompiers qui sont allés secourir Sylvie à partir de l'équipement qu'ils peuvent avoir dans nos voitures. Nous, on ne travaille que sur du software, donc ça veut dire que derrière, si on leur donne une tablette, ça sera une tablette. Si c'est un smartphone, c'est un smartphone. Comme des fois, les services de vente, en France, ont des ordinateurs intégrés dans leur véhicule, on peut afficher ça sur le véhicule. Donc on est connecté sur le monde extérieur, on a aussi des informations de la météo, on a aussi des informations sur la circulation, qui vont permettre à un moment donné de combiner tout ça. Donc on a cette plateforme qui devient une cœur de l'hôpital du futur, simplement avec des algorithmes d'intelligence artificielle, avec des outils existants et avec un traitement sécurisé de la donnée. Et tout au-dessus, et c'est là où l'objectif vers lequel je... À mon sens, et puis je pense qu'on est beaucoup ici à partager ce point de vue-là, c'est que globalement, ça, c'est standard, c'est déployé dans les bâtiments. On travaille aussi, par exemple, avec un cabinet d'architectes qui s'appelle Aya Life Designer pour complètement intégrer cette plateforme-là dans le bâtiment. C'est-à-dire, voilà, quand on livre le bâtiment, il y a déjà cette composante-là et après, en fait, avec l'équipe de l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler sur les éléments dont ils ont besoin. Et on va plutôt faire des choses qui vont s'interfacer à la fois aux outils existants et puis à la fois aux équipements existants pour leur permettre, si je suis un soignant, d'avoir les bonnes informations et puis de créer une interface qui va être, par exemple, une interface dédiée pour les soignants du service des urgences, une autre interface pour les soignants du service de cardiologie et de faire en sorte, en fait, que la personne qui est beaucoup plus contente va utiliser toutes ces applications-là et notamment toutes les applications hospitalières, on lui fait juste une interface qui va être alignée sur son parcours quotidien. Il ne va pas forcément avoir besoin, si par exemple, il doit réserver quelque chose, par exemple, de l'imagerie, il n'a pas besoin d'aller directement dans le système de planning d'imagerie médicale. Nous, on fait le lien via le Smart Hospital Management System entre son interface à lui et le planning. Et donc, dans sa solution, quand on va anticiper, par rapport au système d'intelligence artificielle, on aura pré-anticipé un rendez-vous à l'imagerie médicale et donc, on lui proposera les solutions qu'il aura juste à sélectionner sans se poser la question de savoir comment on s'organise derrière pour le faire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. On arrive à la conclusion. En fait, la conclusion, elle est très simple. C'est déjà l'enjeu de l'hôpital du futur, je l'avais dit, c'est un écosystème ouvert sur son environnement et c'est des normes qui permettent de respecter cette notion d'ouverture, c'est-à-dire d'avoir plutôt un référentiel qui permet de dire voilà un petit peu comment je dois construire les choses et voilà quelles sont les règles de base pour pouvoir mieux évaluer et gérer la donnée dans le futur et pas forcément d'avoir des solutions qui viennent porter, comment dire, des solutions qui viennent imposer des choix technologiques. Nous pensons que la technologie, c'est ce qui vient en dernier. Ce qui doit venir en premier, c'est les principes directeurs. Ce qui vient au-dessus, c'est la façon dont on gère les données, dont on partage les données. Après, on a les logiciels et puis derrière, on va aller utiliser la technologie quand on en a besoin par rapport aux enjeux spécifiques parce que la technologie, ça vieille vite, ça coûte cher, etc. Plus on a de l'utilisation des données, plus on a de l'utilisation de logiciels et mieux, en fait, on sera en mesure d'être résiliant et le moins cher possible sur l'évolution de l'hôpital dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada